Un monde incroyable aujourd'hui pour la 30e édition des trois jours de Neuville-sur-Sarthe et c'est Daniel qui m'attend sagement. Bonjour Daniel. Je suis président du comité des fêtes. Depuis 15 ans. Ah déjà, waouh. 15e année. C'est une belle édition là. Donc cette année que je voulais que vous dise, 30e édition de cette manifestation. C'est un bel anniversaire. Oui, un joyeux anniversaire. On n'a pas toujours 30 ans comme dit madame la mère. C'est un bel âge. Alors là, on arrive en plein... C'est pas moi qui a l'âge. Non, non. Vous arrivez en plein moment de restauration. Exactement. Il est midi et demi et on voit que ça s'affaire beaucoup au niveau des cuisines. Vous voyez la file qu'il y a pour les chipeaux merguez, plus les repas. Et ça, c'est derrière une équipe de 15, 16 personnes qui sont derrière. Ah oui. On va aller les voir gentiment. Sans eux, on fait rien. Alors vous devez aussi entendre derrière nous la musique. C'est pour ça qu'on a un peu de mal à s'entendre avec Daniel. C'est une groupe Espérance qui se prépare pour cet après-midi. Donc là, on a la restauration. Donc c'est toute une équipe en place très importante. On va aller les voir. Alors comment ça se passe? Les gens achètent leurs tickets et ensuite ils vont là? Ils achètent un ticket, repas, mais les repas sont sur réservation. Ah d'accord. Sinon après, bon ben, on vend des chipots merguez frites en restauration rapide. Ah oui, parce que là, c'est les plateaux. Ils prennent le ticket et puis ils se font servir le plateau. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans le plateau? Les plateaux, il y a le quire, bien sûr. Oui. Une salade. Là, c'est aujourd'hui, c'est la piémontaise. C'est quoi le plat? Bonjour madame. C'est quoi le plat pour ce midi? Pardon? C'est quoi le plat pour ce midi? Nous avons des plateaux repas qui ont été commandés et aujourd'hui, nous avons les chipots, les merguez, les côtelettes avec des frites. D'accord. Comme dessert. Ah génial. Ça a l'air super bon. Les gens choisissent ce qu'ils veulent manger. Les frites, il y a 5 friteuses en ligne pour assurer les frites. Ah là là, oui, regardez ça. Incroyable. Ça fait combien de tonnes de frites, c'est ça? Combien de tonnes de frites? Oui, oui. Comment? Combien de kilos, de tonnes? Ah, plus de 500 kilos de frites. Ah là là là. Ah ouais, c'est pas long avec mes tonnes. Deux préposés aux frites qui sont là devant vous. Je vais pas aller les déranger parce que là, on est vraiment en plein boum. Mais bon, c'est bon. Au moins, on les voit en photo, d'ailleurs. Eh bien oui, en vidéo même. C'est encore mieux. Il y a combien de bénévoles dans l'association? En tout, on est 40 bénévoles. 40? 40. Sinon, on ne sait pas faire. C'est incroyable. Regardez le monde qui attend là pour aller manger. On va aller leur demander d'où ils viennent, tous ces gens. Il n'y a peut-être pas que des... On les appelle comment les habitants de Neuville? Les Neuville-lois? Je ne sais pas s'il n'y a que des Neuville-lois. Neuville-lois, Neuville-loises. Bonjour mesdames. Bonjour. Tout va bien? Très bien. Pas trop chaud? Ça va, ça va. Ça va? Vous habitez où? Le Mans. D'accord. J'étais en train de me demander si avec des Neuville-lois, Neuville-loises, mais non. Il y a des Montsel. Bonjour. Vous venez d'où vous? Sans Saturna à côté. Sans Sat. D'accord. Bonjour. Vous venez d'où madame? Le Mans. Le Mans. Le Mans. Bon. Ah bonjour messieurs. Alors on attend pour manger? Eh ben oui, mais je crois qu'on ne va pas manger. Ah bon? Parait-il qu'il n'y a plus rien. Oh ben, il y a encore des frites? Les stocks sont épuisés. Les stocks sont épuisés. Les stocks sont plus... Il y en a encore un peu peut-être? Encore un peu, oui, pour midi là. On devrait aller. On devrait aller. Il fallait réserver. C'était sur réservation, les repas. Ah, attention. Ça rigole pas. Bon appétit. Je suis sûre qu'il restera encore à manger. On va jeter un petit oeil, Daniel, si vous le voulez, à la chaumière pour montrer où les gens ensuite vont manger et surtout pour montrer à quel point c'est très grand. Et ensuite, on ira du côté de la buvette montrer aussi le bric à brac et puis l'ensemble des animations qui sont ici pour les trois jours de ville. Regardez le monde à l'intérieur. Bon, ça se remplit doucement. Donc là, on a un chapiteau qui fait 800 mètres carrés couverts. C'est grand. C'est grand. Hier soir, il y avait un bal gratuit avec un bal gratuit avec un orchestre de cinq éléments. Et là, c'est encore trop petit, le chapiteau. Oui. Et vendredi, on ne l'a peut-être pas encore dit. Je ne me souviens plus. Il y avait le loto. Ça commence toujours par le traditionnel loto du vendredi. Ils sont venus tenter leur chance, 416 joueurs. Et donc, on offrait 4000 euros de cartes cadeaux avec 800 euros au gros loto. Super. C'est un cadeau, ça. Et puis autrement, il y avait donc hier soir, je vous dis, il y avait le bal. Mais la chaumière est bientôt trop petite. Et là, vous avez à droite le coin repas. Et le coin repas, il était complet hier soir. Ah ouais. C'est très sympa. Allez, on va faire un petit côté de la buvette. On se retrouve un petit tour du côté de la buvette et on se retrouve là-bas. C'est parti. Merci. Et nous, voilà, en plein milieu de la buvette avec Daniel, avec une partie des bénévoles qui, évidemment, sont là pour s'en occuper. Alors, vous me disiez qu'hier soir, c'était noir de monde ici autour. La buvette, il y a 12 personnes à servir. Deux qui tirent de la bière en continu, sans arrêt. Et une dizaine de personnes à servir. Et malgré ça, on a du mal à suivre. C'est des coups de feu. C'est le coup de feu après le feu d'artifice. C'est un mauvais jeu de mots. Donc là, vous avez des habitués, des bénévoles qui sont gentils, qui viennent nous aider. C'est Annick, que de l'association. C'est Francine. C'est Yolande. Il y a plusieurs âges. En plus, je vois qu'il y a une jeune fille juste là. Bonjour. Quel est votre prénom ? Molyne. Molyne. Ça va ? C'est pas trop dur, le rythme ? Non, ça va. Il y a du long, quand même. Un peu, mais bon, ça va. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois, oui. Je suis allée vous voir parce que vous êtes particulièrement jeune. Je ne sais pas souvent qu'on voit des jeunes en tant que bénévoles dans les associations. Il en faut. Vous venez de Neuville, peut-être ? Ça ne fait pas longtemps. Je vous laisse travailler. Merci. Bon courage. Bonjour madame. Un petit mot. On ne va pas vous voir, Francine. Venez à côté de moi. Parce qu'il y a Daniel devant vous. Voilà, on va se ranger. Super. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va ? Merci. C'est pas trop difficile ? Non. Pas trop chaud ? Qui vient nous aider. Nous aider tous les ans. Ouais, bon, génial. Ouais. Les gens, ils sont sympas ? C'est sympa. Ils sont gentils avec vous ? C'est un copain de 35 ans. Ah, quand même ! Il y a 30 ans. Eh bien ? Je suis ma serveuse quand je travaillais à l'entreprise de Renault. Ah, très bien. C'est des belles histoires, ça. Oui. Vous vous êtes retrouvés ensuite ici ? Ouais. Vous vous êtes jamais quittés, en fait ? Non. On ne s'est jamais perdus. On ne s'est jamais perdus. Ah, c'est chouette. Vous avez plein de souvenirs ensemble. Mon mari est là aussi. Mon mari, il est là-bas. Toute la famille ? En cuisine. Ah, il est en cuisine. Il fait les frites, peut-être ? Ah, ouais. Super. Bon, est-ce que vous avez été voir un peu les animations ? Pas encore. On va y aller. Parce que là, on n'a pas le temps. Bah non. Bah nous, on va essayer de s'en approcher. Qu'est-ce qu'il y a comme animation, Daniel, de ce côté-là ? On voit qu'il y a de la fête foraine, des manèges. Il y a aussi Viviane, là. Il y a aussi Viviane. Il y a aussi Viviane. On ne va pas pouvoir voir tout le monde, malheureusement, parce que… C'est notre base de l'association, puisque c'est notre trésorière adjointe. Alors, vous n'allez pas la voir Viviane, parce que vous êtes un petit peu loin de nous. Et puis, elle est de l'autre côté et elle s'affaire. On va lui dire un petit coucou et puis on va se retrouver un petit peu plus loin. Viviane, je vous embête un tout petit instant. Parce qu'on m'a dit que vous aviez un rôle important ici dans l'association. Vous allez bien ? Oui, très bien. Venez, on va se rapprocher un petit peu pour que les gens puissent voir votre visage. Allez-y. Voilà. Ça va ? C'est très bien. C'est le Roche, là. C'est la Roche, oui, à peu près. Je ne vous embête pas plus longtemps, mais Daniel voulait absolument qu'on parle de vous, parce qu'il m'a dit que vous aviez un rôle important ici et que vous travaillez beaucoup pour l'Asso. On a tous un rôle important, je pense, dans l'association. Non, il n'y a pas de problème. Je vous laisse travailler. Bon courage. Merci. Couchez tard et levez tôt pour ouvrir la buvette à 7h ce matin. Bon courage. Merci à vous. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin. On y va, Daniel ? Bien. C'est un marchand de fromage local, ce que vous me disiez ? Oui. La ferme du Rocher. Qui vient de la Trugal, si j'ai bien lu. Qui viennent vendre comme ça au Bric-à-Brec, mais aussi chez eux. Ils ont une vente à la ferme. Directe ? Super. Oui, c'est aussi ça. Les trois jours de Neuville, vous allez voir dans quelques instants la partie Bric-à-Brec. Et puis, quelques producteurs, comme vous l'aviez dit. Hier, il y avait un marché peut-être plus conséquent des producteurs locaux. Hier après-midi, des producteurs locaux et d'artisans à l'ancienne. Ah, aussi. Vannerie, souffleurs de verre, vitraux. Wow, ah ouais, ça devait être super sympa, ça. Petit savon, oui, tout. C'est vrai qu'il y en a sur trois jours, comme son nom l'indique. Et c'est trois jours qui sont vraiment complets, avec chaque journée à une tonalité différente. Bah oui, oui. Un programme pour trois jours. Vous avez combien d'exposants ? Est-ce qu'on les a comptés ? Oui, ce matin, là, oui, on est à 242. Ah, quand même, ouais. C'est immense. Peut-être, je ne sais pas si vous le voyez à la maison, mais quand on est au milieu du terrain de Bric-à-Brec, là, c'est tout autour de nous. On voit ces bandes exposants, ces étalages de toutes sortes, avec plein de choses. Les gens, ils vivent vraiment les greniers. Bah oui. Mais les gens, ils aiment bien Neuville, parce que Neuville est renommée. Ils disent qu'il y a beaucoup de monde. Oui. Puisque c'est obligé, c'est en même temps la fête, donc c'est un complément. Oui, ça attire du monde. C'est pas uniquement un Bric-à-Brec d'une journée. Là, c'est compris dans un ensemble. Bien sûr. Avec la fête foraine, tout ça. Donc, c'est tout un ensemble et ça attire beaucoup de monde. Plus le groupe cet après-midi, donc. Oui, oui, oui. Tout ça, les gens, ils viennent pour la journée. Vous avez une moyenne de 7000 visiteurs, c'est ce que j'ai lu. Facile, oui. Facile. On va faire plus cette année. Ouais. En plus, il fait tellement beau. Ah, regardez, là, toutes les fèves et les voitures. Ben oui, oui. Oui, vous faites bien de le dire. La météo est vraiment au rendez-vous, là. Ouais, c'est chouette. C'est agréable de passer un petit moment, comme ça, de se balader, même si on ne cherche pas forcément quelque chose à acheter, mais... Non, mais bon, on trouve toujours la perle rare. Ben oui. On remarque qu'il y a quand même beaucoup de familles. On vient aussi passer un moment ici ensemble à Neuville. Ça fait une sortie. Ouais. Ça fait une sortie à Neuville. On va aller voir, oui. Ce n'est pas uniquement un simple bric-à-brac, comme on peut voir chaque semaine dans une commune. C'est un bric-à-brac qui est mêlé avec une fête, un complément de fête foraine. Le spectacle cet après-midi, c'est tout un ensemble. Ce qui fait que... Plein de choses. Ça attire beaucoup plus de monde. Et puis l'entrée est gratuite. Tout est gratuit, en plus. On va aller voir quelques exposants. Alors là, on a le choix. Ça vend des vêtements, là. Ouh là là, les vêtements ! Bonjour les filles ! C'est vrai ? Comment ça va ? Ça va. Ben dis donc, vous en avez des vêtements ? On change... On vide les placards et on les remplit après, avec les nouveaux ? Voilà, c'est ça. Vous venez de Neuville ? Non. Vous venez d'où ? Ah d'accord, ouais. Ah ben je vous laisse vendre votre tenue. Ça marche bien ? Oui, nickel. Ouais, ça va. C'est des prix abordables. Voilà. Je débarrasse. Merci. Au revoir. Et vous êtes arrivée à quelle heure, ce matin ? 5 heures. Ah ouais, donc le réveil, un peu de bonheur ? Pourtant, je suis venue à la fête à Neuville hier soir. Ah c'est vrai ? Ouais, c'était bien ? Ouais. Vous avez dansé un peu au bal ? Non, non, je n'ai pas dansé. Non. Un peu artifice. Franchement, c'était beau. C'est 26 minutes, ce que vous me disiez, Daniel, le spectacle. Super. Protégez-vous bien du soleil et profitez bien de la journée. Merci, à vous aussi. Merci. Bon, mon cher Daniel, on va pouvoir se quitter ici, au milieu de l'allée du Bric-à-Brac. Est-ce qu'on pense déjà à l'année prochaine ? Ah oui, oui. Peut-être qu'il y a d'autres événements aussi avant, remarquez ? Ah bah oui, nous, on n'a pas que ça. Là, c'est notre fil rouge, notre calendrier festif de l'année. Mais autrement, on a des soirées dansantes. On fait la fête de la musique. On fait une nouveauté depuis deux ans en participation avec la commune. On fait une ville dans la Corse avec les voitures la semaine des 24 heures. En tout, on a huit manifestations pour l'année. D'accord. Mais plein d'occupations. Je suis rouge chez les trois jours. Eh bien, merci en tout cas, Daniel, de nous avoir accueillis ici aujourd'hui sous le soleil. Bon courage, parce que je sais que vous avez encore du travail, donc je vous libère. Et puis, je vous dis à bientôt. Je finirais en disant que bon, c'était ma quinzième année et que je souhaiterais passer la main. Ah, donc vous cherchez du monde. Bah oui, il est temps. On a besoin toujours de nouveautés. Les nouvelles personnes qui arrivent ont d'autres idées, tout ça. Eh bien, la maison, si vous nous regardez et que vous souhaiteriez prendre la présidence du comité des fêtes de Neville-sur-Sarthe, eh bien, on vous donnera les coordonnées de Daniel. Eh bien, moi, je ne quitte pas l'association pour autant. D'accord, oui. Je reste un peu dans le système. Bien sûr. Mais pour décharger un peu. Ça se comprend. Eh bien, bravo, en tout cas, pour vos 15 années de bénévolat. Je suis d'organisation. Bah oui, c'est beaucoup de travail. Merci pour tout, Daniel. C'est moi. A bientôt. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Allez, venez avec moi. Je vous annonce la destination suivante. Nous allons du côté de Ciel-Guillaume. Un peu de route cette fois pour la fête médiévale. C'est parti.